Mais c'est une boîte de Pandore, puisqu'on a tendance à accélérer au maximum la production, puisque... Donc j'ai fait l'ESRA, qui est une école d'audiovisuel dans le 15e arrondissement à Paris, qui a une formation qui se décline dans le 3 ans. Au cours de ces 3 années, j'ai réalisé 3 court-métrages à chaque fin d'année. Et en 3ème année, j'ai entrepris une spécialisation en réalisation, pour être à terme forcément réalisateur, mais aussi assistant réalisateur poste que j'occupe actuellement. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage, même le deuxième, et qu'est-ce qui t'a inspiré en fait pour ces histoires ? Alors le dernier que j'ai fait, je l'ai tourné en avril 2013, il s'appelle Diagde, la chasse. C'est un survival qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à l'époque où on concevait le film, on avait vraiment une ambition de faire un film assez ambitieux, qui s'inspire pas mal du cinéma de genre, qui nous plaît beaucoup. Et donc on a articulé ce film autour d'un jeune sœur d'Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est à la suite d'un raid qui se passe très mal, tue un des siens, et se retrouve poursuivi par tous les autres dans la forêt pendant le débat de l'Allemande. Donc ça nous a amené à déployer une certaine quantité de moyens pour reconstituer cette ambiance de Seconde Guerre mondiale. Idem dans celui que j'avais fait en 2012, qui s'appelait 1815 au crépuscule de l'Empire, qui lui se passait, comme le titre l'indique, pendant le Premier Empire, qui était une rivalité fratricide entre deux frères, déchirés par des ambitions politiques différentes, entre un bonapartiste et un royaliste. Donc avec tous les grands classiques du film à costume, costume forcément, chevaux, combat au sabre, au château, etc. Dis-moi, quelle charge de travail a représenté l'élaboration du film ? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Est-ce que tu as utilisé le système D pour en arriver à combler les besoins d'une scène du film, par exemple ? Alors tout à fait. Donc bon, déjà la principale charge de travail que j'avais en réalisateur, c'était d'écrire le script, puisqu'il faut aussi l'écrire. En dehors de ça, sur le tournage, nous, de notre côté, l'école nous met à disposition des moyens techniques, mais pas tout le budget pour les costumes, pas tout le budget pour les effets spéciaux, le décor. Donc ça, c'est à notre charge. Donc on doit avoir forcément recours à des moyens du système D, qui sont soit du bricolage pur et dur, qui est la récupération, notamment quand on fait du film d'époque, de la récupération de ce qu'on peut trouver chez soi, ou chez des amis, ou dans sa famille, etc. Et puis, après, quand on doit envisager des dépenses qui ne sont pas forcément dans nos moyens, là, on a eu recours à un système de financement, est-ce qu'on peut appeler ça système D ou pas ? Je ne sais pas, mais qui est le fameux crowdfunding sur Internet. Dis-moi, donc du coup, tu as essayé de regrouper des objets d'époque, et ça a été facile de faire ce travail-là ou pas ? Est-ce que ça a été facile ? En fait, en première année, on avait eu un petit aperçu, parce que j'avais réalisé un cours qui se passait dans les années 60. Bon, c'est moins loin dans l'époque, c'est moins compliqué à récupérer, mais néanmoins, on se posait déjà quelques difficultés sur comment recréer un bureau. Parfois, il y a des objets très, très bêtes, mais on peut passer des mois avant de trouver le bon, ou des semaines du moins, une bête machine à écrire avant de trouver la bonne. Donc, ça nous avait donné un petit aperçu de la difficulté d'avoir une reconstitution, tout simplement, une reconstitution crédible. Quand on a fait 1815, là, on s'est heurté à vraiment des problèmes plus conséquents, puisque là, on ne pouvait même plus avoir des décors modernes qu'on pouvait camoufler en décors des années 60. Là, il fallait avoir des décors qui font vraiment 19e siècle ou antérieurs, et les remplir avec de la décoration d'époque. Donc, ça consiste, comme je le disais, en les connaissances qu'on a, aussi parfois dans les brocantes, dans les antiquaires, on peut trouver plein de choses, aussi dans certains loueurs qui proposent pas mal de matériel en location. Et par chance, j'avais une chef décoratrice l'année dernière qui avait beaucoup de contacts, et qui m'a permis de créer une décoration absolument fabuleuse, que je trouve assez convaincante pour un court-métrage, un petit court-métrage. D'accord. Dis-moi, avant le tournage, tu as effectué un gros travail de préparation pour avoir moins de problèmes sur le jour J, par exemple ? Bien sûr. L'année dernière, donc sur 1815, on se disait principalement que les problèmes qu'on aurait étaient dus à l'envergure du film qu'on avait, c'est-à-dire des problèmes de coordination, des problèmes de moyens financiers, moyens techniques aussi. On a essayé de prévoir tout ça. L'année dernière, c'était un tournage assez compliqué. On a eu ce qu'on ne pouvait pas prévoir, des problèmes météorologiques qui nous ont beaucoup perturbés le tournage. Donc, j'ai beaucoup appris de cette expérience l'année dernière pour essayer de corriger tout ça sur le film que j'ai fait cette année, le fameux Survival pendant la seconde guerre mondiale. Et là, oui, là, en pré-production, on a prévu au maximum tous les problèmes techniques ou humains qu'on pouvait avoir. Forcément, il y a ce qu'on prévoit, puis il y a toujours des choses qui arrivent. Des imprévus ? Des imprévus. Et ça, c'est normal. On ne peut pas y échapper. Néanmoins, avec les assistants réalisateurs que j'avais et toute l'équipe technique, on essaye dans un premier temps de voir où sont les problèmes ou les challenges avec les comédiens, avec la technique, la lumière, le matériel caméra, les costumes, etc. Pour une fois sur le tournage, qu'on soit confronté, qu'on soit clean, entre guillemets, quand on aura des nouveaux problèmes. Alors, dis-moi, avec quelles caméras as-tu tourné et pourquoi ce choix ? Alors, le choix, il est un peu limité puisque c'est notre école qui nous, entre guillemets, nous impose le matériel technique. Les deux premiers courts-métrages que j'ai fait en 2011 et en 2012 étaient tournés en 16 mm. Donc, en première année avec une A-Ton et en deuxième année avec une caméra Ari Flex. En troisième année, par contre, on est passé en deux cas. On avait une Ari Alexa, qui est une caméra numérique assez réputée. Donc, bon, c'est pas forcément un choix. Néanmoins, on essaye à chaque fois d'adapter cette technique à l'approche qu'on en a, qu'on a du sujet, du court-métrage, pour pas que ça fasse trop factice, pour pas qu'on sente justement ce format imposé. Dis-moi, quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter ? Alors, la meilleure expérience de tournage est incontestablement celle que j'ai eue cette année, donc sur Diagde, la chasse. Donc, c'est un tournage que j'appréhendais beaucoup, beaucoup, surtout l'année d'avant, j'en avais eu un qui m'avait un peu coulé le moral. Et par champ, j'ai eu une équipe vraiment, vraiment formidable, sur laquelle j'ai pu beaucoup me reposer, qui a endossé beaucoup de problèmes à ma place. Et sur le tournage, du coup, et en préparation aussi, ça s'est très bien passé. Et du coup, il y a eu plein de très belles choses qui se sont créées, volontairement ou involontairement. D'une part, moi, je suis toujours très très content quand on travaille dans un univers qui est une reconstitution, c'est ce qui me plaît le plus. Quand on arrive sur le plateau et qu'on se dit, waouh, on y croit, on est dans une autre époque, on a voyagé dans le temps. Et ensuite, sur les fameuses anecdotes, cette année notamment, on tournait, on avait un loup. Et donc, forcément, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on aura beaucoup d'anecdotes. Nous, on avait très peur de comment ça allait se passer, le tournage avec un loup. Par chance, ça s'est très 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 bien passé. Et on a eu des images formidables, puisque l'avantage avec le loup, c'est que c'est pas forcément un chien. Il n'obéit pas au doigt et à l'œil. Et le fait qu'il n'obéisse pas au doigt et à l'œil est assez plaisant, puisqu'il y a cette part d'improvisation qui donne des choses bien ou pas bien grotesques ou parfois plus intéressantes. Ensuite, au montage, on fait le choix de ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette année et une expérience que je renouvellerai dès que possible. D'accord. Et tu en as d'autres, deux anecdotes ? Ou à part le... D'autres anecdotes... Il est au tournage ou je ne sais pas. Oui, je sais, je réfléchis. Non, c'est pas grave, si tu n'en as pas, on reste... Le pire, c'est que je dois en avoir. Si ça revient, tu me fais signe. Pas de souci. Peux-tu me parler du logiciel de montage que tu as utilisé et pourquoi ce choix ? Donc, nous, on monte sur Avid. À nouveau, c'est l'école qui impose le logiciel de montage. On avait monté une fois un film sur Final Cut. Alors là, en revanche, si c'était un choix, moi, de toute manière, je m'orienterais clairement vers Avid que je trouve être le logiciel le plus professionnel, le plus abouti pour faire du montage de courts-métrages ou de long-métrages ambitieux, sur éventuellement des petits clips. Final Cut, c'est très bien. Donc, voilà. Nous, on utilise Avid qui a beau être un peu rugueux, un peu difficile d'accès en apparence, qui est la chose la plus complète et permet de, en tout cas, nous satisfaire pleinement en termes de montage. As-tu toujours voulu faire, je vais dire que... Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier depuis tout le temps ou pas du tout ? Alors, donc, de manière générale, le cinéma, ça fait assez longtemps que ça m'intéresse. Donc, je parle vraiment le cinéma en tant que métier, et pas en tant que cinéphilie, mais le cinéma en tant que métier, ça doit faire, pas une dizaine d'années, mais depuis que j'ai 13-14 ans, que je m'intéressais beaucoup au tournage, à toute cette technique et la rigueur qu'il y a derrière. Et donc, passer le bac, j'ai compris que ce n'était pas forcément inaccessible. Donc, j'ai envisagé une école de cinéma. Bon, j'ai fait une fac avant, mais ensuite, j'ai envisagé une école de cinéma. Et bon, ça s'est vite enchaîné, et plus vite que je ne le pensais, puisque j'ai réalisé, j'ai eu accès à des plateaux de cours ou de longs métrages assez rapidement, ce qui fait que ce que je pense c'est assez irréaliste il y a 7-8 ans, finalement, je ne dirais pas qu'aujourd'hui je le vis, mais en tout cas, je le touche doucement. Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer un film via ULU ou KissKissBank, en fait ? Alors, le co-funding, justement, j'ai découvert ça l'année dernière, puisque quand je faisais 1815, l'école ne nous fournit que le matériel technique. Donc, tout ce qui est en décoration, en régie, en déplacement, c'est à notre charge. Nous, on met de notre côté une partie des fonds, mais on ne peut pas tout mettre, parce que là, on est à plusieurs milliers d'euros, donc on ne peut pas tout mettre de notre poche. Là, on avait vraiment des problèmes de financement, et puis on a découvert ce site, ULUL, en l'occurrence, où il y en a d'autres, et qui nous a donné une solution à ce problème, sur comment nous, petite équipe, de court-métrage, pouvions faire financer un court-métrage entre guillemets relativement ambitieux, sans toutefois avoir les aides classiques. On n'avait pas les aides du CNC, pas les aides des régions, etc. Donc, on a créé un dossier, une page, qu'on a mis sur le site, avec ce qu'on voulait mettre en avant, les influences, enfin, les références, ce qu'on aimerait faire, le casting, le pitch, etc., avec des nouvelles chaque semaine, au fur et à mesure de l'écriture, ou de la pré-production du film, sur là où on avançait. Et ça a ouvert beaucoup de possibilités. Moi, en tout cas, je ne regrette pas cette aventure, puis ça permet aussi beaucoup de rencontres, puisqu'en mettant ce projet sur le net, il va circuler un peu partout sur la toile, il y a des gens qui vont venir proposer leur service, etc. C'est comme ça, par exemple, que j'ai rencontré le photographe de plateau du film de cette année, Diagde. Voilà. Et dis-moi, est-ce que, pour ces financements, donc, sur Internet, le fait d'être, comment on appelle ça, d'être vu sur Internet, est-ce que c'est une forme de communication, de publicité ? Ben, complètement, puisque, d'une part, ça nous permet de faire financer le court-métrage, puisque il faut qu'on le fasse connaître aux gens, et d'autre part, quand il est fini, ça nous accorde une nouvelle forme de publicité, on va dire, puisqu'il a fait le tour de quelques dizaines de personnes qui en ont parlé à leur entourage, etc. Bon, tout ça, tout Internet, ça marche par différents cercles de connaissances, et donc, ainsi, ça permet d'avoir une chouette publicité pour le film, pour les comédiens, pour les travaux à venir. La semaine dernière, j'étais à une projection, justement, et je rencontrais quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, du tout, et qui me disait, ah, ben, tiens, j'ai suivi le projet de l'année dernière et celui de cette année sur Ulule, bon, je n'ai pas participé, mais j'ai suivi, machin, truc, est-ce que je pourrais le voir, ça m'intéressait beaucoup, et ça permet de faire de très bonnes rencontres. Avec la technologie d'aujourd'hui, une personne peut s'acheter une caméra, un logiciel de montage dans un magasin et faire son propre film. Donc, l'accès est rendu facile, mais est-ce que tu penses que les difficultés sont toujours présentes et est-ce que tu penses que c'est positif, négatif, qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne, en fait, avec tout ça ? Alors, de manière générale, je pense que ce qui existe depuis dizaines d'années, quinzaines d'années avec le numérique, quand même, ouvre des possibilités de cinéma folles pour les professionnels et pour les nouveaux arrivants. Après, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a tout de suite accès, aujourd'hui, en 2013, pour 500 euros, on a un appareil qui fait de l'image en 1080. Alors, ce n'est pas une définition de cinéma, mais ça permet de faire des très jolies images. Mais c'est une boîte de Pandore puisqu'on a tendance à accélérer au maximum la production puisqu'on se dit, vite, j'ai la caméra, on peut faire un court-métrage tout de suite. Moi, j'ai travaillé sur différents genres de cours de production audiovisuelle, des courts-métrages d'école, des courts-métrages vraiment amateurs, des courts-métrages un peu plus pro et des longs-métrages. Sur les courts-métrages les plus amateurs que j'ai faits, le principal problème était qu'avec cette technologie numérique, ils avaient les outils trop tôt pour faire leur film et que du coup, on va dire qu'on se prépare moins instinctivement à faire face à des problèmes. Tu pensais que c'est à cause du début de cette ère numérique ? C'est le début d'un nouveau produit dont du coup, on se fait la main petit à petit ? Je pense que c'est un peu ça, oui. Il faut apprivoiser cette nouvelle technologie. Au début, c'est tout beau, tout nouveau, on est tout fou, on fait des images en 1080, on tourne des trucs dans tous les sens, on les montre dans tous les sens. Mais je pense que de toute manière, le passage au numérique et qu'on tourne un court-métrage, un long-métrage avec un appareil photo numérique, un 5D ou qu'on tourne avec une Ari Alexa, une grosse caméra numérique ou alors en 35 mm, si on veut un produit fini, ça demandera la même rigueur et la même rigueur professionnelle. Donc, autant ça ouvre des perspectives nouvelles pour les gens qui ont peu de moyens, néanmoins, ça ne leur épargne pas tout le travail d'amont qu'on fait autant chez les professionnels que chez les moins professionnels. Peux-tu me parler du son ? De l'importance de ce domaine-là ? S'il te plaît. Écoute, tu fais très bien d'en parler parce que justement dans les deux premiers cours que j'ai faits, celui en 2011, celui en 2012, surtout celui en 2012, j'ai fait une erreur qui n'était pas pensée le sein. Je m'en suis rendu compte sur le plateau, je n'avais pas communiqué avec mon équipe son et je m'en suis rendu compte en post-production, au montage d'images dans une première fois parce qu'on met le son qu'on a enregistré sur le plateau et au pire, au montage son quand on essaye de bricoler avec tous les problèmes qu'on a eu sur le plateau. Là, je me suis rendu compte de l'importance de penser son son dès le scénario. Il faut l'avoir en tête quand on écrit pas que les dialogues, les ambiances quand on écrit un lieu, etc. Du coup, cette année, je me suis vraiment appliqué pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs que l'an passé. D'une part, en écriture, d'autre part, c'est des trucs bêtes, mais quand on fait des repérages aussi, l'année dernière, on avait mal prévu le coup dans les repérages. On avait trouvé un très beau château, un très beau jardin, machin truc, c'est génial, sauf que pas de bol, on était en dessous d'un double couloir aérien, c'est-à-dire qu'il y avait un couloir aérien civil, un couloir aérien militaire. Pour les prises de son, c'est moyen, surtout quand ça se passe en 1815. Cette année, on a essayé de penser vraiment le son pas en tant que juste accompagnement de l'image, comme partie intégrante du film. Surtout que là, on est dans du film de genre, donc d'avoir une création d'ambiance au début du film assez réaliste, assez terre-à-terre, puis qu'on faisait un petit peu évoluer vers le fantastique, mais très légèrement. Et on avait aussi d'autres problèmes en son auxquels on était confrontés et qu'on avait prévus, pour le coup. Par exemple, quand il y a le loup, le dresseur, il parle pendant la prise. Il dit « Ah, ah, ah ! » Donc le loup essaye de répondre. Donc là, la prise de son, elle est moyennement exploitable. Ça aussi, il faut le prévoir. On s'en est pas trop mal sortis, puisque au montage, les problèmes de son qu'on avait sur le plateau, on les avait anticipés, entre guillemets. Toujours du mot de surprise, mais on avait anticipé la plupart. Idem, notamment, pour le début du film, puisque les 30 premières secondes du film sont ouverts par un carton sonore noir. Donc il y a le noir à l'image, il n'y a que du son. Puisqu'on est dans, on entend un raid chez les civils, une escouade allemande chez les civils français. Et de une, enfin, non, tout simplement, j'avais pas envie de le montrer, c'était pas le sujet du film, c'était vulgaire de le montrer, ça avait pas d'intérêt. Mais par contre, recontextualiser au son était assez subtil pour ensuite ouvrir le film sur autre chose. Et là, pareil, il fallait un travail son pour savoir comment avoir 30 secondes, 20 ou 30 secondes de son sans ennuyer le spectateur parce qu'il n'y a pas d'image. tout était sur fond noir. Tout est sur fond noir ou juste à la fin, il y a écrit France 1944, mais que du fond noir. Que penses-tu du cinéma français actuel ? Alors, c'est une question, très bonne question puisque, de manière générale, bon, j'adore le cinéma français, surtout ce qu'on fait à partir des années 50, même si j'aime beaucoup le réalisme français d'avant, mais actuellement, c'est un peu complexe parce que, parfois, il m'arrive de perdre espoir dans ce qu'on fait. Là, cette année, j'ai vu la vie d'Adèle que j'ai adoré. C'est absolument pas ce que j'ai envie de faire dans le cinéma, mais j'ai adoré. Et donc, ça me dit que le cinéma français vit pleinement. Moi, ce qui me plaît, c'est le cinéma de genre. Moi, ce qui me plaît, c'est des cinéastes comme Bertrand Tavernier, c'est des cinéastes comme Pierre Schoendorfer ou Florent Humeau-Cyrie pour en citer un d'actualité. Mais, c'est des productions qui sont à chaque fois conséquentes et aujourd'hui, qu'on a de plus en plus de mal à financer puisque le financement des courts-métrages dépend des chaînes télé et les chaînes télé, le film de genre, le cinéma de genre, c'est pas ce qui les intéresse Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est, voilà, retrouver un peu cet amour du cinéma de genre. Donc, par cinéma de genre, c'est cinéma historique, c'est cinéma de guerre, c'est cinéma fantastique, etc. Qu'ont cultivé certains réalisateurs, donc, Monshainderfer, forcément, Melville, il y en a plein. Et aujourd'hui, on a un peu perdu cet esprit. Dieu merci encore des guerriers, des gens qui font l'effort de déployer des productions assez ambitieuses, mais, par exemple, quand je vois le score au box-office de l'écume des jours, qui a coûté un prix assez conséquent, disons que ça fait avoir des doutes sur ce qu'on peut faire actuellement. Mais bon, on se dit que peut-être c'est un système temporaire, que peut-être le système va s'effondrer et que de nouveaux modes de financement vont jaillir. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Certains réalisateurs, pour réaliser leur premier film, se lancent dans un film d'horreur, en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de public pour ça en France. Pourtant, il y a des films américains de genre, films d'horreur. tout le monde y va, enfin je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'un film français d'horreur, c'est facile à faire ? Enfin oui, est-ce qu'il y a une vie en France ? Je suis même sûr qu'il y a des choses à faire avec. Je ne sais pas si tu y pensais quand tu m'en parlais, mais un des exemples que j'avais en tête, c'est un type comme Pascal Loger, qui a fait du cinéma d'horreur ou disons cinéma fantastique orienté à l'horreur, même si ce n'est pas des summums de gore, etc. Néanmoins, en France, ça ne marche pas exceptionnellement. La preuve, son dernier film est plutôt orienté pour le marché international plutôt que pour le marché français. C'est tourné en anglais, c'est tourné au Canada. Et en plus, en France, il y a cette catégorisation film de genre. C'est-à-dire que c'est un peu méchant parfois, on entend « Ah, c'est film de genre presque comme si c'était la série B ». C'est un peu triste, on n'a plus le respect du film de genre, tandis qu'aux Etats-Unis, la différence, c'est que je dirais que la culture du film de genre, ils l'ont depuis les années 20-30, depuis la culture des grands studios. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité ? Voilà, tant de questions. Outre les cinéastes de genre, tu parles de cinéastes ou d'acteurs ou de techniciens ? Acteurs, actrices, réalisatrices, réalisateurs, chef... Alors, moi, mon rêve, ça fait un peu naïf, un peu rêve de gamin, mais moi, mon rêve, c'est un genre de c'est de bosser avec Depardieu. Parce que, bon, c'est pas forcément la meilleure période actuellement, mais c'est un bonhomme que j'admire, il porte justement, puisqu'on en parlait, tout l'amour du cinéma français que moi, j'aime, c'est-à-dire qu'il a l'amour des productions optimistes et l'amour des plus grosses productions à Cyrano, pour en citer qu'un. Et, indépendamment des merdes qui tournent à droite à gauche, c'est un gars qui transpire la passion pour le cinéma et que t'as envie de faire tourner et quand il investit dans un projet, ça déménage. Quand il a fait Mammouth, c'est juste génial. Il y a ce genre de personnes-là avec qui j'aimerais bien travailler. Ensuite, il y a d'autres acteurs. Il y a des petits nouveaux, par exemple, que je trouve très intéressants. Quand je suis allé voir le Bertrand Tavernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est d'Orsay, tout le monde me parlait de Raphaël Personnaz, on me disait, tu vas voir, c'est un petit nouveau, il est un peu opportuniste, il essaye de faire sa bulle. Et honnêtement, pour le coup, c'est typiquement des acteurs qui, eux, peuvent avoir de l'avenir pour qu'ils soient très bien dirigés parce qu'éventuellement, ils ont fait des trucs mauvais à droite, à gauche. Mais ça, c'était la première fois que je le voyais dans un rôle, je pense. Et c'est typiquement le genre de bonhomme qui est capable de donner un avenir à ce qu'on fait. Surtout à une heure où la majorité des comédiens sont des comiques de scène. Il y a ça. Et puis ensuite, il y a forcément tous les réalisateurs que j'aime, avec qui j'aimerais travailler. les gens comme Florent Mircey, les gens comme Jean-Pierre Genet dont le dernier film a malheureusement beaucoup bidé. D'ailleurs, il a été tourné en anglais. Il a été tourné aux Etats-Unis. En anglais, au Canada. Au Canada. Au Canada, oui, mais c'est censé se passer aux Etats-Unis. Et ça, disons que je suis sûr que tous les gens qui travaillent sur ce film, donc le fameux T.S. Pivet, le dernier de Genet, c'est le genre de plateau que je convoite, que j'aimerais faire. Pas forcément le style, je n'aimerais pas forcément faire le style de Genet, mais l'ambition qui déploie tout cet amour du cinéma, ça, c'est le truc vraiment qui me battrait. Le tournage, avec l'aventure humaine qui a tout, tout ça. Oui, c'est ça, je pense que je suis en nombre de mois conséquents parce que ce n'est pas un tournage qui doit être plié en huit semaines. C'est clair. Donc, voilà, ou pareil, quand je vois des tournages comme Clo-Clo de Florent Mircey, Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur à court, moyen et long terme ? Alors, à court terme, pour l'instant, c'est déjà de faire financer et de participer aussi à des courts-métrages de mes collègues sur lesquels je serai premier assistant, etc. Et ensuite, de faire financer mes propres courts-métrages. J'en ai deux, là, actuellement. Un, qui a ses petits sept, huit minutes, ce n'est pas une reconstitution pour le coup. Donc, ça, c'est mon ambition à court terme, de le faire en courant de l'année 2014. Mon ambition à moyen terme, c'est d'avoir un court-métrage beaucoup plus long, même si le terme n'est pas officiel à moyen métrage, une quarantaine, cinquantaine de minutes dans 2015, qui aurait pour cadre un sous-marin russe. Et à long terme, forcément, ce que j'aimerais faire, après avoir passé, j'espère, quelques années en tant qu'assistant réalisateur sur des films ou dans la télé ou dans la pub, c'est forcément réaliser les projets les plus ambitieux que je garde dans mon placard. Ceux que j'écris, même si je ne pense pas être forcément un très bon scénariste, mais aussi ceux que des gens qui ont la même vision que moi, de cinéma sont susceptibles d'écrire et éventuellement, je les réalise. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans le cinéma ? Alors, c'est super compliqué puisqu'on me pose souvent la question j'ai envie de faire du cinéma. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre puisqu'à nouveau, je suis encore en bas de l'échelle. Il y a quand même beaucoup de moyens d'y arriver. Moi, j'ai pris un peu la solution de facilité. J'ai fait une école. En trois ans, elle m'a emmené sur des plateaux de cours, de longs métrages, de pubs, de télévision. C'est le chemin le plus direct mais ce n'est pas forcément le meilleur. Les écoles ne sont pas toutes bonnes. Ça vaut pas mal d'argent. Il y a le chemin de la fac qui est intéressant pour la cinéphilie mais qui en pratique est un peu plus complexe. Puis après, il y a la débrouille. La débrouille, il faut avoir une motivation d'acier parce qu'il faut porter les projets seul à bout de bras et ensuite avoir la chance de se faire remarquer. Le meilleur moyen d'y arriver c'est quand on commence c'est de savoir vraiment où on veut en venir. Beaucoup de gens commencent là-dedans quand j'étais à l'école soit parce que ils ont envie d'être Stimons Spielberg bon, pourquoi pas c'est louable soit parce que le cinéma c'est cool et ils s'avent des paillettes il y a des projecteurs et tout mais les gens qui arrivent le mieux et qui sont arrivés entre guillemets même bien mieux que moi qui ont déjà beaucoup plus de bouchons que moi savaient déjà à l'entrée de l'école qu'ils allaient être chef opérateur qu'ils allaient être monteur qu'ils allaient faire ce genre de lumière ce genre de montage etc. Et voilà il faut avoir une idée précise il faut essayer de regarder le plus possible la globalité du cinéma pas juste voir le réalisateur et les acteurs pour dire de tous les métiers qu'il y a sur un plateau ou en post-production ou en pré-production je veux faire ça. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une vision d'ensemble quand on est sur un plateau de tournage ? Évidemment dans l'absolu il faut mais après c'est difficile et le meilleur constat qui a été fait je pense c'est tout simplement ce que dit je vais reprendre un peu mais ce que dit Truffaut au moment dans La nuit américaine qui est un film qui parle de tournage où Truffaut dit on commence le film avec beaucoup d'enthousiasme on a envie de décrocher la lune passer les premières semaines ça se passe mal on a tous les problèmes on arrive à la moitié on fait un examen de conscience personnelle on se dit on aurait pu faire mieux et on consacre la deuxième moitié du tournage à tout mieux faire et à voir justement cette vie on en semble à arrêter de penser juste jour par jour et putain à déterminer quand la journée voilà c'est vraiment moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase du Truffaut c'est vraiment moi ce qui m'est arrivé c'est à dire que c'est du moins le dernier tournage que j'ai fait qui pourtant est celui qui s'est le mieux passé il faut un, deux, trois jours pour roder sa propre machine je parle même pas de roder l'équipe parce qu'il faut aussi roder l'équipe mais il faut roder sa propre machine et on n'a pas moins la vue d'ensemble c'est à dire que en pré-production quand on écrivait le scénario quand on travaillait le découpage le découpage technique du film avec les axes on pensait le fil monter et puis quand on est sur le plateau on essaie juste de faire au moins un plan qui tient la route et ça sera déjà pas mal on fait ça les premiers jours par contre une fois qu'on a acquis sa propre vitesse de croisière les autres jours on a justement cette vision d'ensemble et faire les plans on a moins on a tout simplement une vision d'ensemble qui permet de plus les lier on les lie naturellement donc oui c'est quand même important mais ça se fait pas non plus tout de suite ni naturellement il faut prendre le temps d'expérimenter de rater des choses d'en réussir d'autres donc chacun apporte sa pierre l'édifice et chacun a son poste mais on collabore tous ensemble complètement oui surtout quand on découvre des gens avec qui on a jamais travaillé un chef opérateur par exemple avec qui on doit avoir une relation très proche pendant tout le tournage on a jamais travaillé avec lui les premiers jours les deux premiers jours au moins on va perdre un peu de temps à comprendre comment comment tout simplement on construit la lumière chacun de son côté puis bon voilà ensuite la machine elle est rodée et enfin on a compris comment lui travaillait que nous enfin moi en réalisateur qu'est-ce que je voulais comment lui pouvait faire ce que je veux tout en me proposant des choses aussi parfois parce que moi j'ai pas toujours des idées on me propose des choses on a appris ça on prend du recul et ensuite ça va tout seul alors pour conclure quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps ? au cinéma j'imagine oui oui alors le film que j'ai particulièrement aimé j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais c'est la vie d'Adèle d'Edelatif qui est chiche et ce qui est justement marrant c'est que c'est l'antithèse c'est l'opposé total du cinéma que j'ai envie de faire c'est pas ce que je ferais je pense pas mais j'ai trouvé ça juste fabuleux moi ça me redonne complètement confiance dans le cinéma français en dehors de ça ce qui me marque c'est le nouveau film de Bertrand Tavernier qui lui aussi prouve que dans un genre précis dans la comédie donc Kadorcet pardon de Bertrand Tavernier qui prouve dans la comédie on peut déborder d'ambition c'est super ambitieux non pas parce que ça se passe au Moyen-Âge non non c'est ambitieux dans l'écriture dans son thème dans son intelligence parce qu'on va pas dans la salle juste pour se marrer même si le film est assez drôle et ça c'est juste génial de pouvoir surprendre les gens en leur disant voilà ça c'est une comédie mais en fait ça va beaucoup plus loin qu'une comédie bon après j'imagine qu'ils font rendre à César ce qu'il y a pas c'est un César et remercier la BD dont c'est tiré mais voilà en tout cas ça ça permet d'avoir deux regards différents sur le cinéma français qui sont très complémentaires entre le film de Kechiche c'est pas ce que je ferais mais je trouve ça fabuleux et c'est le ce qu'on fait de mieux dans entre guillemets le cinéma d'auteur et à côté le film de Tavernier qui prouve que un certain regard sur le cinéma genre la comédie peut être juste brillant et que c'est pas forcément des comédies lourdingues voilà c'est pas forcément Il n'y a plus qu'une barre de batterie C'est pas vrai Il reste une question en fait Session 4 Prise 6